On arrive en boîte et c'est génial. Ce soir, je veux me prendre une murge, histoire d'oublier Kyle. Et ça m'a l'air d'être l'endroit idéal pour ça. Je vous aime. Je vous aime. Ouais, Mardi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu tout le monde danser et s'éclater comme ça en boîte. Ça devrait être comme ça tous les soirs. À nous. Non, traquons à notre entente retrouvée. Traquons à notre entente retrouvée après des mois d'amitié. On se croirait au bon vieux temps. La famille est à nouveau unie comme les doigts de la main. Je suis complètement bourrée. J'essaie de rester forte et de faire comme si je m'en fichais, mais j'ai trop bu. Et c'est dur de voir Kyle. Tu parlais de quoi avec Scott ? Il a dit qu'il aimerait bien coucher avec moi, mais qu'il voulait pas que je m'attache. Je lui ai dit, non mais arrête de te la péter, t'es pas si canon que ça. Quelle âne. J'essaie de rester cool devant Marnie, mais j'ai super hâte de voir s'il va se passer quelque chose avec Scott ce soir. Il flirtait grave avec moi et il m'a pas dit non. C'est ce que je comprends pas avec Scott. Il te dit des trucs comme ça, il flirte avec toi, mais après, hier soir, il a pas dit ton nom. C'est compliqué. Je sais que Scott va sûrement me briser le cœur, mais j'aime prendre des risques et il en vaut la peine. Les filles aiment les enfoirés. Ouais, c'est pénible. Je sais pas ce que j'ai quand j'ai bu, mais je peux m'empêcher d'aller voir Kyle. Je fais mine de rien, mais je suis hors de moi. C'est vraiment une enflure et je veux qu'il le sache. Vas-y, joue la victime. Joue ta victime. Tu l'as bien assez joué. Ah ouais ? Tu m'as mis à l'écart du groupe. Les gars. L'heure de la baston. Tout le monde passe une soirée mortelle et tout d'un coup, il faut qu'Oli et Kyle se disputent. Non mais c'est une blague ou quoi ? Ils se disputent pour quoi, là ? Ils ont déjà dû aborder tous les sujets possibles et imaginables. Tu pourrais pas être plus heureuse depuis que j'ai rompu avec toi ? Je suis au fond du trou. Bien sûr que non. Si. T'es heureuse comme tout. Heureuse ? Mais je suis pas du tout heureuse. Je suis super triste. Et je le montre pas, c'est tout. J'ai voulu cacher ce que je ressentais, mais c'est fini. On est restés ensemble dix mois et t'as ramené deux meufs à la maison. Tu crois que c'est normal ? On a lâché les fauves. J'ai fait ça. Non, arrête-toi tout de suite. T'as pas intérêt. Je vais pas me taper ça. Elle peut aller se faire voir. T'as pas intérêt à t'en aller. Dégage, bouffias. Va te faire. Comment tu oses ? Écoutez, vous deux. S'il te plaît, s'il te plaît, laisse-nous parler. Écoute. Mais dégage, Charlotte. Vous devriez parler à Jean. Demain matin. Demain matin. Non, je serai pas là demain matin. Ok, j'abandonne, moi. T'as essayé, au moins. Et tu t'es fait jeter. Même quand Charlotte, sa meilleure amie, essaye de les séparer, Oli lui hurle à la tête. Ces deux-là, c'est une cause perdue. Tout le monde commence à s'en désintéresser complet. J'en ai vraiment ras-le-bol. J'adore Oli, hein. Mais je peux pas supporter ça tous les jours. On a tous essayé d'être là pour Oli et Kyle. Ça nous a même divisé. S'ils veulent remettre ça juste au moment où tout vient de s'arranger entre nous, ils peuvent aller se faire voir.